Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici l'essentiel de l'actualité développée ce lundi 10 décembre. Ouverture ce matin de la conférence nationale sur le principe de l'exception d'inconstitutionnalité, organisée par le ministère de la Justice en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Zoom dans notre édition sur une entreprise qui est active dans la fabrication du matériel agricole à Sidi Blabest. Cette entreprise exporte une bonne partie de sa production vers des pays africains. Découvrir les produits faits main 100% algérien. Une vingtaine d'artisans exposent actuellement leurs produits au Sofitel. Nous les découvrirons à la fin de ce journal. Bienvenue à tous. Une conférence nationale sur le principe de l'exception d'inconstitutionnalité, organisée par le ministère de la Justice en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD se tient aujourd'hui au centre des conférences internationales des conférences. L'ouverture a eu lieu en présence du président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelcy, et du ministre de la Justice, garde des Sautaïe Blouh. Le principe de l'exception d'inconstitutionnalité consacrée par la Constitution révisée en 2016 et qui sera effectif à partir de mars 2019 est une procédure, je vous le rappelle, permettant à l'une des parties au procès de contester une disposition législative si elle estime qu'elle porte atteinte à ses droits et libertés garanties par la Constitution. Marrakech accueille aujourd'hui la conférence intergouvernementale sur la migration. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales y participe, Nordin Bedoui, en tant que représentant du président de la République. Près de 160 des 193 pays représentés à l'ONU y participent, avec une centaine d'entre eux représentés au niveau des chefs d'État, chefs de gouvernement ou ministres. A l'ouverture des travaux, le pacte mondial sur les migrations des Nations Unies a été formellement approuvé après proclamation orale et avec le traditionnel coup de marteau devant quelques 150 pays réunis En conférence intergouvernementale, ce texte destiné à renforcer la coopération internationale pour une migration sûre, ordonnée et régulière doit encore faire l'objet d'un ultime vote de ratification le 19 décembre à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Nous célébrons ce 10 décembre le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. A cette occasion, le Conseil national des droits de l'homme appelle les institutions et les organes de l'État les organisations de la société civile ainsi que tous les citoyens pour contribuer efficacement à la promotion des droits de la personne humaine et de la défense des libertés fondamentales. En Algérie, le CNDH en sa qualité d'institution nationale constitutionnelle réitère sa détermination à exercer pleinement toutes les prérogatives qui lui sont dévolues. Nakhlal Orbi. A travers la consécration de l'égalité et de l'inaliénabilité des droits humains l'Algérie n'a eu de cesse de promouvoir les principes des droits de l'homme. Laquelle promotion s'est traduite sur le terrain par, entre autres, les amendements en 2016 de la Constitution et la loi des procédures pénales. A telle enseignement que l'expérience algérienne en la matière est devenue un véritable exemple pour les pays désirant instaurer la justice sociale. Les Nations unies ont fait du 16 mai la journée mondiale du vivre ensemble qui n'est autre qu'un acquis pour les droits de l'homme. Et cela atteste de la place importante qu'occupe l'Algérie. Dans la justice algérienne, la protection des droits de l'homme s'est traduite par la réforme de l'instance législative dans le cadre du programme du Président de la République et par l'introduction d'un nouvel article portant sur le principe de l'exception d'inconstitutionnalité et qui n'est autre qu'une procédure permettant à l'une des parties au procès de contester une disposition législative si elle estime qu'elle porte atteinte à ses droits et libertés garantis par la Constitution. Dans le nouvel arsenal juridique a été introduit et utilisé pour la première fois le concept de jugement équitable dans la loi du 27 mars 2017 qui a amendé le code de procédure pénale dont le premier article mentionne le jugement équitable. Un autre exemple, le bracelet électronique ou encore la prise en charge humanitaire des prisonniers. Par ailleurs, l'égalité des chances est l'un des droits élémentaires consacrés par l'État algérien lequel garantit de jouir des droits humains comme l'accès aux soins, l'éducation, les droits des handicapés, la lutte contre l'analphabétisme, les droits de la femme dans la représentativité politique et sa participation aux côtés de l'homme notamment pour ce qui est des chances d'accès à l'emploi. Comme les pays et les États est pris de paix et de justice l'Algérie œuvre notamment à travers le Conseil national des droits de l'homme à promouvoir les droits de la personne humaine et la défense des libertés fondamentales en poursuivant la voie prônée par les hautes autorités du pays à consolider l'édification de l'État de droit et à l'ancrer davantage dans la pratique quotidienne de tout un chacun. Le ministre des Affaires religieuses et des Ouakf était ce matin l'invité de Nejma Haresh dans l'émission Bonjour d'Algérie. Mohamed Issa est notamment revenu sur l'événement exceptionnel qu'a abrité notre pays ce week-end à Santa Cruz à Oran la béatification de 19 personnalités catholiques. Pour le ministre des Affaires religieuses, c'est là un symbole du vivre ensemble, un message de tolérance et d'acceptation de l'autre dans lequel veut s'inscrire l'Algérie. On écoute sa déclaration. Nous fêtons actuellement le 12e anniversaire pour la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Nous fêterons le 28 février le 12e anniversaire de la proclamation de cette charte en loi sur la paix et la réconciliation nationale. Ce que nous appelons actuellement l'acculturation, l'échange des idées entre les Algériens et entre les citoyens et leur gouvernance a permis de changer les mentalités et d'accepter ce qui s'est passé sur l'esplanade du vivre ensemble à côté de Santa Cruz le samedi dernier. Le message du Saint-Pape Tout à fait. Qui l'a envoyé, qui a été lu en son nom au peuple algérien mais aussi aux familles des chrétiens mais envers surtout le président de la République, c'est la reconnaissance que l'Algérie donne l'exemple actuellement. Elle donne l'exemple universel d'un pays terre d'islam qui accepte l'autre, qui protège l'autre, qui communique avec l'autre et qui dialogue avec l'autre. Nous avons été les premiers à avoir demandé à ce qu'il y ait une journée internationale pour le vivre ensemble et nous avons été les premiers à avoir concrétisé réellement dans une ambiance de sincérité, d'échange, d'amour et d'amitié ce vivre ensemble. Je sais bien que la béatification n'est pas la première à être organisée dans un pays musulman mais avec cette ampleur, c'est la première. C'est le témoignage que j'entendais hier soir de la part du cardinal Béchou qui le disait. Je crois que nous avons donné l'exemple lorsque nous additionnons cet événement à celui de la contribution algérienne dans la région mais surtout au niveau européen, même américain, dans la déradicalisation. Lorsque nous conjuguons cela et nous l'ajoutons à ce que nous fournissons en matière de formation des imams pour les pays du Sahel et l'envoi d'imams modérés pour organiser les prières des pauses durant le mois de Ramadan dans toute l'Europe ainsi qu'en Amérique, spécialement au Canada. Je crois que c'est un pays qui se lève, je crois que c'est un pays qui donne l'exemple, je crois que c'est un pays qui a pu apprendre des fautes qu'il a commises auparavant, de la dérive et du dévoiement qui a été celui des Algériens durant la décennie noire. Et la charte pour la paix et la réconciliation nationale est venue pour les aider. Le ministre du Commerce demain au CAIR, Saïd Djileb, doit participer à la première édition de la Foire commerciale africaine sous le thème « Pour un changement en Afrique ». La Foire est organisée en partenariat avec l'Union africaine qui vise à promouvoir les échanges commerciaux entre les États africains et intercontinentaux libres. Les envois de fonds vers l'Algérie faits par la diaspora devraient se chiffrer à 2,157 milliards de dollars en 2018 contre 2 milliards en 2017 selon le dernier rapport de la Banque mondiale sur l'immigration et les transferts de fonds publiés à Washington. Le montant prévu représente 1,1% du produit intérieur brut de l'Algérie, précise le rapport. Si cette précision est confirmée, il s'agira alors de la première progression depuis après 5 ans de stabilisation. Tunis accueille ce lundi les travaux de la 38e Assemblée générale de l'Union de radiodiffusion des États arabes, l'ASBU. Le directeur général de l'EPTV, Toufiq Khladi, y prend part. L'ASBU, une organisation qui, je vous le rappelle, favorise l'échange interarabe en matière d'audiovisuel. Ardaya, la prise en charge des habitants sur le plan de la santé s'est améliorée ces dernières années. De nombreuses infrastructures sanitaires ont été réalisées. D'autres sont en voie d'achèvement. On parle notamment d'un hôpital, d'une capacité de 120 lits, de polycliniques implantées dans 4 communes différentes ainsi que d'autres projets. Le reportage de Soumya Mzouar, le récit de Kamélia Melal. Ardaya, le secteur de la santé, a eu la plus importante part parmi les projets de développement local. Cette vilaya a bénéficié de bon nombre de projets de construction, d'infrastructures sanitaires, dont un hôpital d'une capacité d'accueil de 120 lits. Nous avons actuellement relancé plusieurs projets, notamment la construction d'un hôpital de 120 lits à Grara et un autre dans la commune de Brienne, de 60 lits. Nous avons également l'intention de réaliser 4 polycliniques dans les communes de Metlili, Grara, Atuf et dans la région de Wadnchow. En outre, nous avons levé le gel sur le projet de réhabilitation du service des urgences chirurgicales dans l'hôpital d'El Mneira. Par ailleurs, la réception de ces projets se fera bientôt. Des programmes de développement à qui l'État a accordé des enveloppes financières importantes pour l'amélioration du cadre de vie des populations. Ces projets représentent un acquis important pour notre région, puisque la couverture sanitaire s'est améliorée ces dernières années dans plusieurs quartiers, à l'exemple du quartier de Babsaïd. On aura bientôt un hôpital de 200 lits. C'est une bonne chose pour nous. D'importants projets ont donc été achevés. D'autres sont en cours de réalisation. Ce programme ambitieux contribue non seulement au développement des régions enclavées, mais aussi à l'amélioration de la qualité de vie des habitants et à la création de postes d'emploi. Famag, une entreprise de fabrication de matériel agricole implantée dans la zone industrielle de Sidi Blabès, qui voit grand. Grâce à ses six lignes de production et ses 300 ouvriers qualifiés, cette entreprise qui innove, exporte une bonne partie de sa production vers des pays africains. Elle compte également devenir leader national dans le tracteur agricole. Le reportage de Qdour Jouabi, commentaire de Karim Haïfa. 6 000 tracteurs sortent chaque année de cette usine de fabrication de machines agricoles avec un taux d'intégration industrielle de l'ordre de 35%. Ici, on fait le montage de tracteurs agricoles avec une puissance de moteur de 26 à 110 chevaux, selon les attentes et les besoins de l'agriculteur algérien. Aujourd'hui, nous avons un taux d'intégration de 35%. Nous comptons arriver d'ici 2019 à 45% de taux d'intégration. L'entreprise qui exporte depuis quelques années vers des pays voisins compte relever un défi, celui de couvrir 50% du marché algérien des tracteurs agricoles. Nous avons déjà exporté nos tracteurs vers l'Egypte et la Mauritanie. Et maintenant, nous sommes en train de négocier des contrats pour exporter notre production vers la Tunisie et le Sénégal. Une exportation qui a boosté les finances de l'entreprise qui emploie aujourd'hui plus de 300 ouvriers qualifiés dans les six lignes de production de l'usine. Occasion est un projet né d'une collaboration entre l'Algérie et l'Union européenne et dont le secteur de la formation professionnelle tire profit. Son principe, apprendre des métiers maximums de jeunes qui n'ont pas eu l'occasion de s'inscrire dans les centres de la formation professionnelle. Un sujet de Ammar Yannahari, commentaire de Hassibah Abdelah. Pour ceux qui ont raté cette année les inscriptions de la formation professionnelle, une deuxième chance leur est proposée. Notamment avec cette école, agréée par l'État et créée par l'association Essa Haddoran. Grâce à cette dernière, plus de 80 jeunes profitent actuellement d'une formation dans différentes spécialités. J'ai raté les inscriptions de la formation professionnelle, alors je me suis inscrit dans cette école et j'ai choisi la plomberie parce que c'est un métier qui a de l'avenir. Pour les spécialités électricité et plomberie, les stagiaires ont six mois de formation. Par contre, pour la ferronnerie, la menuiserie, la taille de pierre et la couture, ils ont un an. Et pour les motiver, ces jeunes stagiaires auront le même diplôme que leurs camarades des centres de la formation professionnelle. Lorsque le stagiaire termine sa formation, il passe un examen de validation dans le centre de formation professionnelle. Ainsi, il aura le même diplôme que les autres jeunes formés dans ces centres. Cette initiative est en réalité un projet nommé Occasion qui s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à l'adéquation, formation, emploi, qualification, cofinancé par l'Algérie et l'Union européenne. Des associations de différentes huilayas se sont lancées dans ce programme. Dans le cadre de ce projet, notre association se chargera notamment de la formation de 30 jeunes dans le domaine de la restauration des anciennes bâtisses, à l'exemple de Nedroma qui est une ville historique avec une casse-bas. Le projet Occasion vise à mettre la formation en harmonie avec les besoins du marché de l'emploi et ce, en rapprochant les entreprises économiques du système de la formation professionnelle. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a découvert et détruit hier lors d'une opération de fouilles et de ratissage à Eindefla, deux casemates pour terroristes et une bombe de confection artisanale, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité, a organisé un détachement combiné de l'ANP a intercepté à Bouira un narcotrafiquant en possession de 17 kg de kiffes traités. Tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté, à Sétif et à Béchard, un narcotrafiquant est saisi près de 4 kg de kiffes traités et 528 comprimés psychotropes. Par ailleurs, des gardes-côtes ont appréhendé HLF 12 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale, tandis que 11 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Ingezem. En France, le président français Emmanuel Macron doit rencontrer aujourd'hui des partenaires sociaux et des responsables politiques pour tenter de trouver une sortie à la crise des gilets jaunes qui déstabilisent le pouvoir. Ces manifestations, par ailleurs, ont un impact important économique en ces périodes de fête. Naïma Haouch. C'est une crise à trois facettes qui secoue l'hexagone. Une crise sociale avec les sujets liés au pouvoir d'achat, une crise démocratique avec une représentativité politique insuffisante et une crise de la nation face à des fractures territoriales importantes. C'est le constat fait par Bruno Le Maire, ministre français de l'économie, qui n'y va pas avec le dos de la cuillère. C'est pour ça qu'il y a urgence désormais à retrouver le chemin du dialogue pour travailler ensemble aux réponses que nous apportons à tous ces Français qui sont excédés par le niveau des taxes et des impôts et qui sont excédés de ne pas arriver à s'en sortir alors même qu'ils travaillent. Mais ça ne peut se faire que dans la paix, que dans le dialogue et certainement pas dans la violence. Les commerçants qui ont besoin de notre soutien auront le soutien total de l'État. Ma présence est celle de la secrétaire d'État en Espagne. C'est un signal très clair de la solidarité de l'État vis-à-vis de tous les commerçants. Emmanuel Macron se prononcera ce soir. Son intervention est très attendue. Elle serait décisive pour le devenir du mouvement des Gilets jaunes. Pour Bruno Le Maire, le président saura trouver les mots appropriés. Pour Alain Juppé, le maire de Bordeaux, théâtre d'importantes dégradations samedi soir, Emmanuel Macron doit répondre. Il doit se montrer compréhensif. Les conséquences, je le répète, sont absolument désastreuses et cela doit cesser. Cela doit cesser comment ? D'abord, il faut que le président de la République parle et parle vite et qu'il tienne un discours fort à l'intention des Françaises et des Français. Un discours d'autorité, bien sûr, mais aussi un discours de compréhension, d'empathie parce que beaucoup des revendications des Gilets jaunes responsables méritent d'être prises en considération. Au-delà des revendications des Gilets jaunes, c'est toute la République qui serait menacée. Le gouvernement est sur un pied de guerre. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, se dit inquiet pour la démocratie et les institutions françaises, notamment après certains appels à l'insurrection. Quand j'entends un certain nombre de déclarations, je suis inquiet. J'espère que ce sont des déclarations qui dépassent ceux qui les professent. L'insurrection est là. J'entends dire ça ? L'insurrection est en marche ? Ce n'est pas la République, ça, à ma connaissance. Ce n'est sans doute pas la VIème République, en tout cas. Ce que je propose au président de la République, c'est qu'il parle de la mise en œuvre d'un nouveau contrat social, de la préparation de ce que doit être le partage social au XXIe siècle. L'État-providence au XXIe siècle, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est plus la même chose qu'auparavant et nous sommes devant cette situation qui a provoqué les éruptions que vous connaissez, les protestations des uns et des autres et souvent avec raison. Malgré l'annulation par le gouvernement d'une hausse de la taxe sur les carburants, point de départ du mouvement des Gilets jaunes, la grenue persiste aux grandes dames des commerces qui normalement tournent à plein régime en cette période de fête. On va parler à présent des anciennes civilisations des monts des Babors. Les massifs montagneux des Babors ont connu de nombreuses civilisations humaines à partir de la fin du IIe siècle. La tribu bavare venue de Mauritanie occidentale s'est installée au niveau des monts des Babors. De nombreux édifices liés à cette période existent sur différents sites au niveau de cette région. Rahim Abdelaziz nous les fait découvrir. Avant l'arrivée des tribus bavards, ces massifs montagneux furent habités par des populations autochtones. Les flancs nord et sud des Babors ont connu de nombreux foyers civilisationnels grâce aux multiples richesses floristiques, faunistiques et hydriques dont dispose cette région. Des facteurs favorables qui ont aidé l'homme à s'établir dans ces contrées et ceux depuis déjà l'époque néolithique. Je pense que la thèse de l'installation de la tribu bavare dans cette région est des plus plausibles. Les époques reculées ont enregistré d'importants flux migratoires à partir de la Mauritanie occidentale vers l'Algérie actuelle. La datation exacte de ces migrations est des plus imprécises. Il reste évident que cette tribu des Bavards s'est établie dans cette région. stratégique, cette région montagneuse est reliée aux côtes méditerranéennes avec les anciennes cités numides de Sétif, Djemila et Mila. Dans ce même ordre d'idées, on retiendra que la région de Agamoun abrite une ancienne civilisation. Au niveau des massifs d'Agamoun apparaissent les monts des Bavards qui renferment aussi d'anciens vestiges. La civilisation Bavard a existé comme le preuve des pièces de monnaie découvertes sur ce site. Ces pièces sont datées du 3e siècle de l'époque chrétienne. Ceci prouve que cette civilisation a bel et bien existé. Des produits faits main dans le domaine du cosmétique, de l'art et même culinaire sont présentés actuellement dans le hall de l'hôtel Sofitel à Alger. Une vingtaine d'artisans exposent leur savoir-faire des produits qui gagnent ces dernières années en qualité. On découvre cela avec Emel Boudbouda. Ils sont une vingtaine d'artisans venus exposer leur merveille dans le hall de l'hôtel Sofitel. Au menu, tableau, peinture sur verre ou peinture sur toile. « Ce qui a marché le plus, c'est surtout la calligraphie abstraite que j'en ai vendu pas mal. Ce sont des pièces uniques. Les tableaux qui représentent des radettes aussi, ça plaît beaucoup. Et bien sûr, ces longs tableaux avec les façades maritimes et les voûtes surtout, ça a été le coup de cœur de pas mal de gens. » De vêtements africains, qu'ils soient modernes ou traditionnels, les créations Arcadie vous emporteront grâce aux couleurs chatoyantes de l'Afrique. Arcadie, ça veut dire racine. Art, voilà, l'art, c'est pour dire que mon art me vient de mes racines en fait, mes racines africaines que je revendique. La base en fait de ce que je fais, c'est le wax. Le wax, c'est un tissu coloré, c'est un tissu de coton de très bonne qualité et du coup, j'ai voulu en fait confectionner un peu de tout, tout ce qui est mode, tendance dans le wax en fait. Ce qui est tendance, c'est le bon verse en ce moment et j'ai fait des bon verse dans le wax parce que je revendique ces couleurs-là. Dans cette exposition, les palais gourmands en leur part grâce au chocolat et aux dates fourrées de Dar el Hena. Les miens quittent le monde de pharmaceutiques pour sa passion culinaire. J'ai fait une reconversion après ma retraite et je me suis mise aux dates fourrées tout en respectant justement les principes de diététique. Ce sont des dates fourrées à la pâte d'amande, donc 100% amande, sans colorant, sans additif, sans extrait et également allégé en sucre. Donc on peut se faire plaisir sans culpabiliser, sans se faire du mal. Et notre art est représenté par un artisan venu de Mostaganem. avec un entonnoir et quelques accessoires spéciaux et il réussit à créer de jolis tableaux dans des bouteilles. Le sable en bouteille il se fait avec cet outillage, un entonnoir. C'est pour faire couler le sable à l'intérieur de la bouteille et de l'orienter et le dessin il se fait avec un bout de métal. C'est un sable traité. Il est fait spécialement pour le sablage de verre. Comme on est du nord on n'a pas assez de couleurs naturelles de sable je suis obligé de teinter le sable. Tandis que pour information au peuple algérien aux algériens et même aux étrangers la villa de Béchal est à l'entour de là que la villa de Béchal il y a plus de 85 couleurs naturelles. Le marché artistique est le lieu idéal pour dénicher un présent ou tout simplement se faire plaisir. Les artisans vous attendent jusqu'au 31 décembre. Et on terminera avec du sport football. L'USM Alger sèchement battu par les Soudanais d'Elmerir 4 buts à 1 lors de la première manche à Oumdurmane tentera de remonter ce lundi au stade du 5 juillet en match comptant pour les 8ème de finale retour de la coupe arabe des clubs champions de football. Le match aura lieu à 19h. Le tirage au sort des 16ème de finale de la coupe d'Algérie seigneur de football effectué hier à Alger pourrait donner lieu à un choc explosif mettant aux prises l'USM Alger au détenteur du trophée l'USM Blabès. Les autres matchs des 16ème de finale ont été plus ou moins équilibrés. Les rencontres se dérouleront les 27, 28 et 29 décembre. Quant au tirage au sort des 32ème de finale de la coupe d'Algérie elle a donné lieu à des affiches au sommet opposant le DRB Tagenet au serbe Louis Ded et l'ESC Tif à l'OM Médéa pensionnaire de la Ligue 1 Mobilis. D'autres affiches alléchantes mettront en prise des équipes de Ligue 1 et 2 à savoir la GSM Béjaïa GSM Skigda le RC Kouba MC Alger et l'USM Alger la SM Oran le détenteur du trophée l'USM Blabès aura une tâche facile devant le MS de Cherchel alors que le CS Constantine champion d'Algérie en titre sera opposé au RC Bouga. C'était la dernière information de ce journal merci à vous tous de nous avoir suivis vous pouvez revoir nos programmes sur Facebook et Youtube les adresses s'affichent en bas de votre écran vous retrouverez dans un instant Melaribi pour les prévisions météo et rendez-vous ce soir avec Nadia Medessi pour le journal à 19h très bonne journée à tous au revoir et à demain midi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada